Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tirage spécifique pour les personnes qui sont célibataires. Et je vais poser la question en fait pour savoir qu'est-ce qui vous empêche en fait de rencontrer quelqu'un aujourd'hui, quels sont les obstacles au fait que vous n'ayez rencontré personne ou du moins que vous n'ayez rencontré personne qui vous convienne. Et je vais essayer d'en savoir plus pour savoir ce qui va se passer, si vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un prochainement. Donc c'est un tirage intemporel. Quand vous allez regarder cette vidéo, ça va vous parler pour, on va dire, les 1 à 2 mois qui suivent le moment où vous regarderez cette vidéo. Donc déjà, je voulais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, les anciens et les nouveaux. Je vous souhaite bienvenue et je vous invite à mettre des pouces sur la vidéo si les vidéos vous plaisent. Je remercie toutes les personnes qui mettent des pouces parce que c'est bien quoi. Alors, donc pour les personnes qui sont célibataires, je voudrais savoir avec le tatou tarot, qu'est-ce que c'est qui les coince et qu'est-ce qui va se passer dans leur vie prochainement, là, sous 1 à 2 mois, après le moment où ils vont regarder cette vidéo, qu'est-ce qui va se passer dans leur vie. Et je voudrais savoir, voilà, qu'est-ce que c'est qui les empêche aujourd'hui d'avoir trouvé la personne qui leur correspond. Qu'est-ce que c'est qui les bloque, qu'est-ce qu'elles peuvent mettre en place dans leur vie pour pouvoir trouver une personne qui leur correspond, pour pouvoir trouver leur âme sœur ou leur autre, la personne de leur cœur, une personne pour partager leur vie. Qu'est-ce qui peut les aider, en fait, qu'est-ce qui peut vous aider à trouver quelqu'un, quelqu'un qui est fait pour vous, qui réussira à vous combler dans une relation équilibrée. Donc, je voudrais savoir, pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo, qu'elles soient un homme ou une femme, peu importe qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, qu'est-ce qui peut les aider pour trouver quelqu'un dans leur vie. Qu'est-ce qui va se passer ? Donc, à la coupe, j'ai la tempérance sur le monde. Donc là, ça me laisse dire qu'en fait, vous avez quand même une envie d'aboutir, et de trouver une harmonie. Ça, c'est clair. Je veux dire, vous êtes quand même dans un état d'esprit et je pense que vous allez réussir parce que là, j'ai quand même des cartes qui sont très fortes à la coupe. Je pense que vous allez réussir à aboutir à quelque chose et à trouver, je vous dis, une certaine forme d'harmonie dans votre vie pour pouvoir rééquilibrer et terminer un cycle et rééquilibrer les choses parce que j'ai quand même les quatre éléments. terre, feu, donc R et O. J'ai les quatre éléments, donc vous allez réussir et c'est ce que vous voulez à harmoniser en fait les choses parce que j'ai la tempérance et je pense que la situation va s'améliorer pour vous prochainement parce que c'est quand même des cartes qui sont très positives à la coupe et c'est le ressenti que j'ai. Alors on va voir quelles sont les cartes qui vont tomber. Alors là, j'ai la roue de la fortune qui est tombée à l'endroit et le jugement à l'envers. Donc il y a une certaine forme quand même de fatalité, je pense, vous comptez peut-être sur une certaine forme de fatalité pour pouvoir aboutir à quelque chose mais peut-être qu'il y a des messages que vous avez du mal à écouter, des messages qui proviennent de l'intérieur de vous ou des messages qui vous arrivent dans la vie que vous avez quand même du mal à écouter parce que j'ai le jugement à l'envers qui est tombé, les deux cartes sont tombées. Donc on va voir. On va voir déjà si elles ressortent et ce que nous dit le tirage. Alors je vais sortir quatre arcanes majeures donc pour les personnes célibataires qui regardent cette vidéo. Donc en dos de deck, j'ai le monde qui ressort. Donc le monde suivi de la lune à l'envers, suivi de l'étoile à l'envers. Donc effectivement, l'envie d'aboutir à la fin de quelque chose est ce que vous arriverez à faire, je pense. Et également, je pense à sortir de certaines choses là qui sont profondément enfouies au fond de vous. Donc soit c'est quelque chose que vous êtes en train de mettre en place soit c'est en fait votre volonté. Et là, j'ai l'étoile à l'envers. Alors, ce n'est pas forcément négatif mais moi là, ça me laisse dire qu'en fait, vous avez peut-être du mal à vous libérer de certains fardeaux ou de certaines choses qui sont dans votre vie en fait et qui vous empêchent en fait, de pouvoir, je dirais, soit être optimiste par rapport à votre avenir sentimental, soit continuer à y croire. Mais je pense qu'en fait, ça passe et ça passera par le fait de vous libérer de certaines choses, notamment d'émotions négatives qui sont enfouies au fond de vous et peut-être de certains fardeaux que vous portez. Donc, on va voir les cartes. Alors là, pour les cartes, j'ai le hiérophante, donc le pape, le chariot, le soleil à l'envers et la force. Donc là, par rapport à ce tirage, vous êtes quand même dans un état d'esprit, une certaine forme de volonté d'avancer, de faire les choses et de vous engager également. Vous avez envie de vous engager avec quelqu'un, je pense là, très clairement, vous avez une forme de volonté, vous sentez que je pense que c'est le moment pour vous, certainement, et vous avez envie d'aboutir à la fin de quelque chose et là, j'ai la force en contre. Donc là, ça me laisse dire que votre challenge, ça va être quand même de réussir à maîtriser, soit à vous maîtriser à vous, soit à maîtriser certaines choses peut-être dans votre vie et également je vous disais tout à l'heure, je vous parlais d'optimisme mais là, j'ai le soleil ici à l'envers qui sort à l'envers, je pense à retrouver aussi une certaine forme d'optimisme parce que là, avec la force et le soleil à l'envers, ça me laisse dire qu'en fait, je pense, vous avez l'impression de ne pas maîtriser les choses et vous perdez un peu l'optimisme sur certaines choses malgré le fait que vous ayez une certaine forme de volonté à vous engager, à avancer et que vous sentez bien qu'en fait, vous méritez le succès et qu'il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas aboutir en fait et c'est ce que vous méritez de toute façon, ça je vous le dis et dans tous les cas, il n'y a aucune raison en réalité de ne pas pouvoir aboutir ou de ne pas pouvoir réussir à transformer les choses et à garder le courage et la motivation par rapport à ça. Donc on va voir ce que nous disent les arcades mineurs mais avant ça, je vais sortir la résultante. Donc là, j'ai le 10, 20, 30, 35, 40, 42, 43, j'en enlève un là, donc c'est le 42, 4, 5, 6, donc là, on a l'amoureux. Donc on va voir s'il sort à l'endroit ou à l'envers. Il sort à l'endroit. Donc là, j'ai l'amoureux qui sort à l'endroit dans ce tirage. Donc pour moi, c'est positif parce que ça veut dire qu'en fait, vous avez une volonté quand même de faire des choix avec votre cœur et de vraiment de trouver la personne qui vous correspond, de faire des choix avec votre cœur et de ne pas regarder forcément la partie matérielle ou d'être trop dans le concret mais que vous avez envie, je pense, de faire vos choix avec votre cœur et que vous allez certainement avoir un choix à faire. Ça, c'est, je pense, prochainement, vous risquez d'avoir un choix à faire. On va voir ce que les cartes nous disent. ça peut être entre deux personnes ou ça peut être entre une situation et une personne ou entre deux situations. On va voir ce que les cartes nous disent. En tout cas, voilà, vous avez quand même une forte volonté d'avancer, de vous engager et de pouvoir retrouver une certaine forme d'équilibre par rapport dans votre vie, d'aboutir à la fin de quelque chose. Mais ne perdez pas ni l'espoir ni la motivation parce que là, j'ai la force à l'envers, là, en contre. Enfin, j'ai la force à l'endroit, pardon, en contre et le soleil à l'envers dans ces deux positions là à droite. C'est les seules cartes un peu du tirage qui serait un peu négatif mais je ne pense même pas parce que ce n'est pas le sentiment que j'ai. Donc, on va voir ce que nous disent les arcs à mineurs. Pour moi, c'est de ne pas perdre la force, la motivation de croire en vous, de croire que vous pouvez maîtriser les choses et de ne pas perdre en fait votre optimisme. Voilà, par rapport à ça, même si vous n'avez pas trouvé, il n'y a aucune raison que vous ne trouviez pas parce que j'ai le monde qui est sorti là en dos de deck et qui était sorti aussi tout à l'heure. Donc, enfin, pour moi, vous allez aboutir à quelque chose je pense prochainement mais il y aura certainement un choix à faire peut-être entre deux personnes ou entre, je vous dis, deux situations. Alors là, j'ai le 3 de coupe qui s'est retourné à l'envers. Alors peut-être ça peut être aussi, je vous disais, entre deux personnes mais ça peut être, oui, entre deux personnes enfin, dans une relation aussi si vous êtes peut-être tombé amoureux de quelqu'un qui est déjà en couple, ça peut être un choix aussi par rapport à une troisième personne, une triangulaire, c'est possible puisque j'ai le 3 de coupe par rapport à une association là, de plusieurs personnes. vous aurez peut-être un choix à faire par rapport à ça. Est-ce que vous continuez par exemple à espérer par rapport à cette personne qui est déjà en couple, ça c'est pour les personnes peut-être qui ont quelqu'un en vue mais que cette personne serait déjà engagée, c'est possible qu'il y ait un choix à faire par rapport à ça, que vous, vous ayez un choix à faire par rapport à ça. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que certainement vous aurez quand même un choix à faire, un choix de cœur. Alors voyons ce que vont nous dire les arcanes mineurs. en dos de deck, j'ai le 2 de bâton. Donc effectivement, oui, le 2 de bâton, c'est quand même une carte de choix et de décision et de planification, on va dire. Alors, sur le pape, sur la force, sur le chariot, sur le soleil et sur les amoureux. Alors, une carte de choix et de planification, peut-être une planification que vous aurez du mal à faire parce qu'elle est quand même sortie à l'envers. Et pour les cartes, donc, j'ai le 3 de bâton à l'envers. Le 2 de denier à l'envers. Le roi de denier à l'envers. Le 7 d'épée et le 10 de coupe à l'envers. Je pense qu'au moment où vous allez regarder cette vidéo, je pense que vous êtes dans vraiment une... vous avez une volonté et une envie d'avancer par rapport à des difficultés que vous avez certainement à choisir ou à trouver un équilibre dans votre vie. Parce que là, j'ai le chariot et le 2 de denier à l'envers. Donc, certainement, vous avez envie d'avancer et de combler ce déséquilibre que vous avez dans votre vie. Mais ici, j'ai le 2 de bâton à l'envers. Donc, je pense que ce qui empêche en fait l'aboutissement de vos projets, c'est quand même certainement la peur de l'inconnu parce que vous avez, je pense, certainement été trahi par quelqu'un parce que là, j'ai le roi de denier à l'envers et j'ai le 7 d'épée qui sort ici. Donc, ça apparaît clairement là dans le tirage que vous perdez l'optimisme par rapport à ce qui vous empêche je pense aujourd'hui de trouver la personne qui vous correspond. C'est qu'en fait, vous avez peur d'être trahi, vous perdez en fait une certaine forme d'optimisme, vous voyez les choses peut-être négativement, vous êtes trop pessimiste par rapport au fait que vous avez peur, je pense, d'être trahi, trahi par quelqu'un que vous avez peut-être eu dans votre passé récent ou dans votre passé plus lointain, je pense, peut-être quelqu'un qui a été un peu avare ou quelqu'un qui a été, qui s'est mal comporté avec vous, ça c'est possible, qui a été peut-être trop autoritaire aussi ou qui a fait preuve d'avarice, qui est peut-être parti un peu comme un voleur et vous avez peur en fait de, je pense, de revivre la même situation parce que là, j'ai la force et le 10 de coupe qui sortent ici en contre. Donc en fait, ce qui vous empêche de pouvoir atteindre cette abondance, c'est que vous avez dû avoir des tensions, je pense, dans votre famille dans votre précédente histoire. Alors ça peut être une histoire récente comme ça peut être une histoire qui s'est passée il y a plusieurs années ou vraiment bien plus tôt dans votre vie et des blessures peut-être que vous n'avez pas guéries et qui vous empêchent aujourd'hui, qui sont comme un fardeau et qui vous empêchent aujourd'hui peut-être de pouvoir justement atteindre ça. Ce qui me fait dire ça, c'est que j'ai ici la lune à l'envers donc ça doit être certainement des choses qui sont vraiment profondément cachées à l'intérieur de vous que vous allez réussir certainement à faire émerger et vous perdez un peu je vous dis l'espoir et l'optimisme et vous avez une nécessité de vous libérer d'un certain fardeau, d'un certain poids, de certaines choses, ce que vous avez du mal à faire en fait parce que vous avez peur de l'inconnu, vous avez peur peut-être de revivre une situation comme ça et je pense qu'il y aurait un travail à faire là vraiment sur peut-être une trahison que vous avez vécu et voilà, c'est pas parce que vous avez rencontré peut-être dans votre précédente histoire ou plutôt dans votre vie une relation avec quelqu'un et que cette personne s'est mal comportée ou a été trop autoritaire ou qu'elle est partie comme un voleur ou comme une voleuse, c'est pas forcément pour ça que vous allez rencontrer quelqu'un et que le schéma va se reproduire en fait. Je pense que c'est quand même à vous et vous avez cette volonté de combler ce déséquilibre, c'est quand même à vous de faire ce travail-là sur vous et d'arrêter d'avoir peur de l'inconnu parce que vous n'allez pas forcément retomber sur le même type de personnage. C'est à vous de faire un choix du cœur et d'éviter ce genre de personnage mais ça va passer par vous libérer d'un certain fardeau et récupérer une certaine forme d'optimisme par rapport à ça parce que là, je pense que c'est vraiment ce qui vous bloque donc vous avez une volonté de vous engager. Ceci dit, j'ai le 3 de bâton ici qui sort à l'envers donc le 3 de bâton ça me laisse dire quand même que voilà, il y a des obstacles et des difficultés en fait par rapport à cet engagement que vous voulez et cet équilibre que vous avez envie de retrouver. Vous avez envie d'un engagement, ça va vous aider mais il va falloir quand même réussir à sortir en fait de ces obstacles et de ces difficultés à vous engager en fait. Ce qui va vous aider à trouver quelqu'un c'est de vous dire voilà, je peux m'engager avec quelqu'un parce que en fait je dois me libérer et je vais me libérer en fait des obstacles et des difficultés je pense qu'ils sont que vous vous mettez vous-même en fait. Voilà. Alors vous aurez peut-être un choix à faire ça c'est possible parce que bon, la carte de l'amoureux c'est une carte de choix donc peut-être un choix par rapport à une personne que vous allez rencontrer qui va arriver dans votre vie ça peut être donc un choix par rapport à cette personne et par rapport à vous à vos valeurs à ce que vous recherchez et à l'équilibre que vous souhaitez retrouver dans votre vie ça c'est possible mais c'est pas forcément pour tout le monde vous aurez pas forcément un choix à faire je pense que vraiment pour vous pour pouvoir retrouver en fait cette abondance il est nécessaire pour vous de vous libérer d'un certain fardeau de cette peur de l'inconnu et de cette peur aussi de revivre quelque chose une certaine forme de trahison que vous avez dû vivre je pense avec une personne soit avare soit trop autoritaire peut-être ça c'est possible peut-être quelqu'un qui a voulu diriger votre vie ou quelqu'un qui vous a trahi ou qui est parti comme ça en vous laissant sans nouvelles sans explications ça c'est possible et c'est ce qui vous empêche en fait aujourd'hui de vous engager et il vous faut vous libérer de ce fardeau là je pense mental et de cette peur de l'inconnu ce qui vous empêche de prendre des initiatives aussi parce que là j'ai le 2 de bâton à l'envers c'est aussi ça le 2 de bâton à l'envers le manque d'initiative donc c'est peut-être quelque chose qui vous empêche de prendre des initiatives avec les gens et qui vous bloque parce que vous avez peur en fait de revivre des choses que vous avez vécues c'est normal c'est humain je veux dire quand on a rencontré quelqu'un qui nous a fait souffrir on a peur en fait de revivre le même type de relation et c'est vrai que c'est en travaillant sur vous en travaillant sur vos émotions et sur cette ancienne relation que vous avez vécue récemment ou que vous avez vécu peut-être bien plus tôt dans votre vie peut-être si vous avez je dis n'importe quoi vous avez 60 ans peut-être que c'est une relation que vous avez vécue quand vous aviez une vingtaine d'années et qui vous a laissé au fond de vous une blessure parce que la personne est partie sans vous donner des explications ou qu'elle a été autoritaire ou avare et qu'en fait vous n'avez pas forcément travaillé là-dessus et puis inconsciemment vous avez peut-être peur en fait de revivre ce genre de situation et c'est ce qui vous bloque je pense aujourd'hui pour pouvoir faire un choix du cœur et voir la personne que vous allez rencontrer prochainement alors là je n'ai pas de carte qui me dise que vous allez rencontrer quelqu'un prochainement là mais on va voir je vais sortir une autre carte parce que c'est ce que je voudrais savoir donc l'évolution donc là j'ai la justice à l'envers donc peut-être voilà éclairer vraiment vos jugements je pense par rapport à ça par rapport à ce manque d'optimisme et cette peur d'être trahi réussir à éclairer vos jugements mais là j'ai quoi j'ai l'étoile à l'envers voilà et vous libérez bon ça c'est clair vous libérez de ce fardeau de choses là qui sont enfouies au fond de vous pour pouvoir aboutir et retrouver une certaine forme de stabilité alors là ce que je vais faire je vais alors attendez je vais aller chercher un autre jeu je vais aller chercher le tarot de Marseille parce que je voudrais juste savoir ce qui va se passer c'est dans quelques secondes parce que là c'était par rapport surtout je pense à votre état d'esprit et à ce qui vous bloque pour pouvoir rencontrer quelqu'un et tout ça mais là je voudrais savoir moi je vais prendre le tarot de Marseille je voudrais savoir en fait ce qui va se passer donc là je vais remettre des cartes par dessus donc avec le tarot de Marseille donc là concrètement dans la 3D je voudrais savoir ce qui va se passer pour vous prochainement alors je vais sortir une carte majeure et deux cartes mineures je voudrais savoir concrètement dans la 3D ce qui va se passer prochainement pour vous là quand vous allez regarder cette vidéo dans les 1 à 2 mois qui suivent comment va se débloquer la situation concrètement ce qui va se passer par rapport à est-ce que vous allez faire une rencontre ou est-ce que vous allez vivre votre célibat continuer à vivre votre célibat mal ou bien qu'est-ce qui va se passer concrètement alors c'était pas prévu j'avais pas pris le tarot de Marseille mais là j'ai des informations par rapport à votre état d'esprit par rapport à ce qui vous bloque c'est ce que je viens de vous expliquer je pense un fardeau ou quelque chose qui est enfoui au fond de vous et que vous avez besoin de vous libérer de quelque chose parce que ça vous empêche en fait de pouvoir je pense qu'il y a une ancienne relation qui vous empêche de pouvoir rencontrer la personne donc il y a un travail je pense à faire sur vous par rapport à ça vous avez la volonté de le faire mais vous manquez quand même d'optimisme je pense par rapport à à la situation mais moi je voudrais savoir là maintenant voilà parce que j'ai pas de réponse là dans le tirage avec le tatou tarot j'ai pas eu de réponse sur ce qui va se passer donc à la coupe j'ai la tempérance à l'envers et j'ai la force à l'envers qui ressort donc elle était en contre c'est comme si elle était à l'envers en fait quand elle est en contre et qu'elle est à l'endroit donc là donc effectivement je pense que vous perdez un peu je pense la motivation et le courage peut-être de voir les choses s'arranger donc c'est pas la carte je vais sortir je voudrais juste une carte majeure une carte majeure pour savoir ce qui va se passer prochainement pour vous au niveau sentimental vous qui êtes célibataire et que vous recherchez à ce que les choses changent dans votre vie qu'est-ce qui va se passer donc là j'ai le diable et j'ai le fou en dos de deck et pour les arcanes mineures donc je vais recouvrir avec deux cartes simplement donc le diable alors le diable moi quand il tombe comme ça à l'endroit quand c'est dans un tirage sentimental ça me laisse présager quand même qu'il va y avoir je dirais une amélioration ou quand même quelque chose de positif quand c'est un tirage matériel ou sentimental et qu'il tombe comme ça à l'endroit alors ça peut être quelqu'un effectivement qui vous trahit mais c'est pas forcément le cas parce que ça peut annoncer de bonnes choses bon ceci dit j'ai le fou à l'envers donc ça me laisse dire que vous avez quand même du mal à prendre des initiatives parce que j'ai le deux de bâton à l'envers et le fou à l'envers qui sont sortis là dans le tirage donc je pense que vous avez quand même du mal à prendre des initiatives vous vous sentez quand même enchaînés par quelque chose je pense quelque chose que certaines formes de dépendance quand même je pense à une ancienne relation ou à quelque chose qui dont vous n'avez pas fait le deuil en fait je vous dis les choses très clairement j'espère qu'on va avoir une réponse c'est pas forcément le cas peut-être que je vais pas pouvoir vous dire ce qui va se passer ça c'est après c'est les tarots qui répondent qui répondent ou qui répondent pas il y a des messages à prendre des fois on a des messages prédictifs et des fois on a juste des conseils donc là pour l'instant on a eu que des conseils donc là en dos de deck j'ai le valet de bâton donc là je pense que je vais pouvoir vous répondre et pour les cartes donc j'en mets deux comme je vous disais donc là pour les cartes j'ai le chevalier de bâton à l'envers et la reine de coupe alors concrètement bon là je vois pas forcément quelqu'un qui va qui va arriver dans votre vie dans le mois ou les deux mois qui viennent pourquoi parce que j'ai le chevalier de bâton à l'envers je suis désolée de vous le dire j'aurais préféré vous annoncer autre chose si vous attendez d'être en couple ceci dit c'est un tirage qui est quand même très positif parce que là j'ai quand même le valet de bâton donc là le valet de bâton ça me laisse dire qu'en fait vous allez retrouver quand même une certaine forme d'enthousiasme et de nouveauté dans votre vie et que vous allez retrouver aussi je veux dire une certaine forme vous allez réussir à retrouver vos émotions en fait et surtout à vous ancrer dans vos énergies à vous ancrer en fait dans vos émotions les plus profondes et à retrouver une certaine forme d'enthousiasme voilà en vous libérant certainement de certaines choses et j'ai le 2 de denier qui ressort et le valet d'épée là pour moi voilà je vois pas de forcément quelqu'un qui va arriver ou si c'est quelqu'un qui va arriver là dans le mois qui suit ou les deux mois qui suivent ça sera pas forcément quelqu'un qui sera fait pour vous c'est peut-être quelqu'un qui va être un peu rusé ou un peu manipulateur ou qui va vous allez être rentré dans une forme de dépendance toxique vis-à-vis de cette personne si vous avez quelqu'un qui arrive à vous dans le mois ou les deux mois qui viennent après que vous regardiez cette vidéo faites-y quand même attention parce que pour certains d'entre vous c'est possible que vous tombiez sur quelqu'un qui est rusé ou un peu hypocrite ou par exemple qui vous enchaîne qui vous aime peut-être mais que vous soyez dans une forme de relation de dépendance toxique d'accord mais en fait la bonne nouvelle c'est que vous allez retrouver je pense que vous vous arriverez à faire le choix justement et à pas vous mettre avec cette personne-là parce que vous comprendrez que cette personne elle est pas forcément bonne pour vous mais vous allez retrouver une certaine forme d'optimisme d'enthousiasme et retrouver en fait je vous dis vos énergies à vous ancrer et à écouter vos intuitions les plus profondes et ça sera quand même une période qui sera bonne parce que certainement que par la suite après vous arriverez à rencontrer la personne qui vous correspond donc là je vois pas quelqu'un forcément qui va arriver si vous avez quelqu'un qui arrive je pense que ça sera pas la bonne personne mais que vous en rendrez compte par vous-même ceci dit voilà n'oubliez pas le début du tirage parce que c'est quand même un message qui est important le message c'est que je pense que vous avez certainement rencontré vous avez rencontré certainement dans votre passé récent ou plus ancien une personne qui vous a trahi ou qui a été trop autoritaire et c'est quand même ce qui vous coince et qui vous empêche d'avancer aujourd'hui donc bon là pour le coup dans le futur proche bon ça vous risquez de tomber sur le même genre de personnes donc c'est pas ce que je voulais vous annoncer mais bon pour le coup voilà essayez de réfléchir à ce tirage parce que c'est quand même ça qui vous empêche je pense de prendre des initiatives le fait qu'il faut absolument vous libérer de ce fardeau là et de cette peur de l'inconnu et de cette peur de revivre les mêmes choses en fait que vous avez déjà vécu mais je pense que là voilà dans votre prochaine rencontre si elle arrive c'est pas dit mais si vous avez quelqu'un qui arrive vous arriverez à éviter à éviter ce piège pour après pouvoir retrouver un regain d'optimisme et d'enthousiasme et la nouveauté dans autre chose en fait voilà ben écoutez j'espère que ce tirage vous aura plu j'en referai prochainement n'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas et je vous invite si vous le souhaitez à vous abonner à la chaîne merci prenez bien soin de vous je vous abonner à la chaîne Merci.